D'accord, on y va donc. Je veux dire, deuxième plus belle ville touristique du Maroc après Marrakech. Ses hôtels somptueux, ses rues magnifiques, sa plage impressionnante et le confort de ses salles pour accueillir la 11e édition de son grand festival du cinéma et des migrations organisé par l'association Initiative Culturelle. On est à des films qui sont produits en 2013 et en 2014 avec l'obligation qu'il ne soit projeté à aucun festival au niveau national, donc au niveau du Maroc. Selon la réglementation du festival, on a le grand prix Argana et on a un prix pour le scénario, un prix pour la réalisation et un prix pour le meilleur rôle féminin et un autre pour le meilleur rôle masculin. Donc c'est un palmarès qui est quand même assez consistant avec la possibilité qu'un film peut accumuler de prix si jamais il a une chance avec le joueur international qu'on a nommé pour ça. Normal si Mohamed Irgi, le secrétaire général, a l'air très heureux car pendant une semaine, c'est un large public de gosses, jeunes et adultes qui se régalent sans modération des spectacles culturels et surtout de 23 beaux films, 10 longs et 13 courts métrages en compétition venus de France, Angleterre, Italie, Belgique, Maroc, Congo-Brazzaville, Belarus et Canada. Des films débattus, analysés et évalués par un jury dont le très respecté écrivain et réalisateur marocain, Abdelkader Ababou. Les films ne sont pas du même niveau, il y a plusieurs différences mais quand même, il y a beaucoup d'estime pour plusieurs films. Le remarquable réalisateur béninois Sylvestre Amoussou et la resplendissante actrice marocaine Asma Kamlichy. Choisir avec cœur et non pas avec la tête, intellectualiser les choses et avoir de l'émotion, être juste et choisir ce qu'il y a de mieux. Et quand vient la soirée de clôture, c'est vraiment très couscous disons ambiance marocaine, joyeuse et colorée. Les yeux brillent, les visages sourient, les mains applaudissent. Ce soir, le tapis rouge s'illumine et le public se bouscule pour ne rien rater de la cérémonie des récompenses. L'ancienne ministre déléguée à la francophonie, Madame Yamina Benguigui, présidente du jury, affiche sa satisfaction. Ce festival nous a vraiment interpellés encore par sa programmation et je trouve que sa programmation devrait être diffusée en tout cas un peu partout parce que vraiment, elle est loin des chiffres et des statistiques. On ramène à l'humain ici dans ce festival. Ce sont des histoires d'hommes et de femmes qui quittent un jour leur terre. Et voici le jovial Aboubarek, prix du meilleur acteur cette année grâce à sa performance dans le film La Marche de Nabil Benyadir. Sacré Grand Prix Argana 2014. Franchement, c'est mon premier prix d'interprétation masculine après les petits lutins, un petit court-métrage. Ça fait super plaisir, c'est que du bonheur. On est à Agadir, il fait beau. On est avec vous, les amis Côte d'Ivoire. Je pense à vous, je vous aime bien. J'ai envie de manger quoi ce soir ? Pour fêter ça ? Un plat de chez vous ! Un plat de chez vous ! Je te propose du Garba ? Avec grand plaisir, du Garba ! Allez, sans problème ! Merci à vous ! La onzième édition encore réussie du Festival du cinéma et Migration d'Agadir s'achève. Sûrement, la prochaine migration sera celle de ces films qui iront vers d'autres salles, d'autres festivals ou encore d'autres yeux et d'autres cieux. Voilà ! Merci beaucoup Jean-Michel qui nous a fait voyager à Agadir. Très belle ville, il paraît. Oui, une ville très architecturale. C'est une ville côtière mais aussi touristique, peuplée d'hôtels somptueux.